Si j'avais reçu cette lettre d'amour anonyme, j'aurais été très très dérangé, parce que j'ai l'impression d'être bien dans ma vie, d'être heureux, et tout d'un coup recevoir un mot avec de l'amour qui arrive sans que je sache comment, ni pourquoi, ni de qui, m'obligerait à me poser des questions, à fissurer l'espèce d'œuf dans lequel je vis. Je crois que je ferais partie des personnages de mon roman qui sont un peu embêtés par un tel message. L'amour, c'est penser que l'autre a plus d'importance que soi, c'est une chose merveilleuse, pas souvent possible, parce qu'on est égoïste, parce qu'on n'ose pas prendre ce risque. Mais je crois que c'est la seule chose qui justifie une vie. Selon vous, Eric Emmerich, moi je suis partisan de la loyauté plus que de la fidélité. La loyauté, ça veut dire toujours être là pour l'autre. La fidélité, la fidélité du corps, me paraît être une chose quasi impossible. Donc je crois qu'il faut vraiment distinguer loyauté et fidélité. Je suis absolument comme, d'abord comme tout homme, j'essaye de provoquer l'amour. Et alors je suis surtout un écrivain, c'est-à-dire que j'essaye encore plus de provoquer l'amour, bien sûr. J'essaye aussi de vivre dans l'amour, c'est-à-dire que j'ai tendance à aimer les autres, avoir un regard bienveillant sur les autres et à attendre la même chose en retour. Spontanément, je pense à des choses qu'on m'a dit, plutôt que des choses que j'ai dites, parce que je ne sais pas les faits des choses que je dis. Il y a parfois des gens qui m'ont dit des choses très belles. En gros, ça tourne autour de l'idée du continuer à exister, ou je suis heureux que vous existiez. Des choses qui étaient des mots d'amour qui n'attendaient rien en retour. Parce que je crois que c'est ça une vraie parole d'amour. C'est une parole qui n'attend pas de réponse et qui est simplement une façon de se réjouir de l'existence de l'autre. Et ça, j'ai reçu plusieurs fois dans ma vie, donc je me trouve très gâté.